Dans le reste de l'actualité, la coalition des associations de la société civile dénommée Fils du Tchad et la fondation Atlas Network organise depuis ce matin au Cephode un atelier de formation à l'intention des jeunes membres des associations de la société civile sur l'extrémisme violent. Cette formation vise à amener les jeunes tchadiens à bien cernir les enjeux de ce mal du siècle. Compte tenu des multiples violences que connaissent certains pays africains en voie de développement, la conscientisation de la jeunesse est un impératif pour relever le défi. C'est à ce titre que la coalition Fils du Tchad, en tant qu'association de la société civile tchadienne, a fait appel aux membres de Libre Afrique un projet francophone de la fondation Atlas Network afin d'édifier la jeunesse tchadienne sur le développement de la problématique de l'extrémisme violent. Les participants à ces assises sont composés généralement des étudiants des départements des droits et sciences économiques, des sociologies et ceux de la philosophie, idéologie, instrumentalisation des religieux, le rôle des médias pour prévenir l'extrémisme violent, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance pour faire face à ce fléau sont entre autres les sous-thèmes qui seront présentés aux participants. L'objectif c'est de promouvoir les idées, comme je l'ai dit, de la liberté, liberté politique, liberté économique, l'émancipation de la société civile, c'est très important parce que le changement ça vient de la société civile, ça vient de la base, donc pas forcément, bien sûr, la volonté politique c'est très important, mais le plus important c'est qu'il y a une volonté populaire et une société civile qui bouge. Aussi, donc, on essaie de faire la promotion, donc, des idées comme le développement inclusif, c'est-à-dire le développement pour tous et pas uniquement pour une minorité, et bien sûr le changement pacifique. Le président de la coalition Fils du Tchad, Faïsari Senassan Abakar, est convaincu que cette rencontre d'N'Djaména va insuffler une nouvelle dynamique pour accompagner les pouvoirs publics dans leur combat, tendant à lutter efficacement contre le terrorisme. La lecture hier au musée national, nous sommes là ici en Tchaménan, de travaux de l'atelier de formation des jeunes sur la valorisation des compétences. Cette initiative de l'organisation Ayadi pour le développement vise à donner aux jeunes les notions nécessaires pour leur épanouissement socio-économique. Fils du Tchad, Faïsari Senassan Abakar, est convaincu que les participants ont bénéficié des connaissances sur la valorisation des compétences. Pour les participants, cette formation leur a permis d'appréhender l'importance de l'encadrement et l'orientation des jeunes pour leur insertion socio-économique. Ils rassurent par ailleurs l'organisation Ayadi pour le développement de mettre en exergue des connaissances acquises. Officiant à la rencontre, le président de l'organisation Ayadi pour le développement salue l'assiduité et le courage des participants au cours de cette formation. Aliyo Boumeya Aliyo invite ces derniers à relayer le message auprès de leur père car, dit-il, la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Il n'a pas manqué d'interpeller les décideurs et les partenaires à accroître les ressources au profit de la formation des jeunes. Créée en 2015, l'organisation Ayadi pour le développement œuvre entre autres à la propagation des bonnes mœurs, la promotion des activités culturelles et sportives et la cohabitation pacifique.